Musique Ça fait 7 ans qu'on fait ce projet de simulation de Parlement européen. C'est un projet qu'on mène dans les quartiers prioritaires, notamment dans les établissements REB+. On avait aujourd'hui un signal fort. Quatre établissements REB+, qui ne travaillent jamais ensemble, des élèves qui ne se connaissent pas, qui sont tous issus des quartiers populaires, de la diversité. Et c'est des quartiers où le taux d'abstention aux élections européennes est supérieur à 81%. C'est énorme. Et l'idée, c'est d'éveiller la conscience euro-citoyenne et de travailler cette euro-citoyenneté au prisme du développement durable et des objectifs du développement durable des Nations Unies. Musique Premièrement, on est arrivés. On nous a donné des petites bases où il y avait écrit on était dans quel groupe politique. Droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, avec des groupes qui existent au Parlement, par exemple, the left, the green, le PPE. Et puis, on nous a mis dans quatre salles, ça dépend des sujets. Soit c'était le glyphosate, c'est un herbicide, soit c'était l'éminé de sang. Et sur le textile low-cost, ça a pris bar. Et le dernier sujet, c'était la pêche électrique. Sur chaque thème, on faisait, on présentait les documents, on faisait des tableaux pour les comptes, pour des arguments, et ensuite, on les présentait à toutes les personnes qui faisaient le projet. Et une fois qu'ils les ont présentés, on en décide trois, qui vont être gardés pour être présentés à la plénière, devant tout le Parlement fictif européen. Et comme ça, après, c'est voté par l'ensemble des députés, donc toutes les commissions. On a vu les gens qui votaient pour ou contre. S'il y a plus la majorité pour pour, la loi passait. Sinon, si c'est contre, la loi passait pas. Musique J'ai voulu participer pour découvrir une nouvelle chose, pour voir ce que le Palais d'Iéna, venir au Palais d'Iéna, ça c'est incroyable. On peut pas le faire, même si on est grand. Cette expérience, elle est, je dirais, un peu unique. C'est pas tous les jours que tu fais une simulation du Parlement européen. Ça nous aide à nous exprimer à l'oral quand il y a beaucoup de personnes. Et ça aussi pourra nous aider pour le futur, peut-être. Et c'est une bonne expérience. Je trouvais ça cool de voir comment les députés européens font. J'aime bien parce que c'est rencontrer de nouvelles personnes, que tu n'as pas l'habitude. Aussi, créer des lois, puis parler à haute voix devant tout le monde, faire comme si on était un vrai député, c'est intéressant. Le fait de rencontrer d'autres collégions, c'est super bien parce qu'on est tous dans la même situation. Ça sent qu'on se connaît même pas et que dans la vie, il faut apprendre à être soucis avec les gens parce qu'on ne peut pas rester tout le temps dans son coin. Donc du coup, le fait de rencontrer d'autres personnes, c'est génial. En plus, c'est des collèges qui travaillent super bien. C'est assez facile de parler avec les gens parce que comme on est un peu dans notre rôle, on est un peu dans notre idée, c'est plus facile parce qu'on ne se rencontre pas directement. On a des badges de prénoms. Moi, c'est Jordan Bardella. C'est des vrais députés européens. Donc du coup, on doit se mettre dans leur peau. La question du jeu de rôle finalement, celle de la simulation de Parlement européen permet à l'élève de se positionner à la place de quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes opinions que lui et l'obliger à comprendre une problématique environnementale ou politique dans sa diversité et dans toute la nuance qu'il y a autour de cet aspect-là. Je trouve ça intéressant parce que c'est opposé à mes opinions. Ça me permet de comprendre genre eux ce qu'ils veulent et ce que moi je veux par rapport à eux. Je pense que c'est très cool en fait de penser à soi-même, à ce qu'on veut en prenant en compte ce que d'autres personnes veulent. Par exemple, tu veux quelque chose mais quelqu'un d'autre veut quelque chose de différent. Vous trouvez un peu le milieu entre les deux et je dirais que c'est nécessaire de savoir penser d'une façon comme ça où tu penses à tout le monde et pas juste à ce que tu veux. On a je pense des collégiens qui se découvrent un peu une âme d'orateur ou en tout cas qui vraiment s'épanouissent dans cette expression de leur avis. et dans le fait de défendre leur avis. Véritablement, on leur donne la parole à cette occasion et on les écoute. Pour beaucoup, ça a beaucoup de valeur de pouvoir dire ce qu'ils pensent, se défendre et se défendre avec des mots et chercher de véritables arguments pour étayer leurs propositions. Je pense que c'est oui un travail intellectuel mais ça leur permet aussi de s'exprimer et d'apprendre à s'exprimer. C'est vraiment une plus-value et j'espère en tout cas qu'ils s'en souviendront toute leur vie. J'ai été vraiment bluffée par ces jeunes. Je suis enseignante et je sais ce que c'est une classe toute la journée et je trouve qu'ils ont été déjà très performants sur les sujets qu'ils avaient à traiter, qui étaient difficiles. Ils s'écoutaient, ils étaient heureux, on le voit, d'être aussi valorisés et d'encourager leurs petits camarades qui venaient prendre la parole. Et je trouve qu'ils ont été vraiment très attentifs jusqu'à la fin de la journée. J'ai vu des élèves exercer leur talent oratoire avec un impact, avec une puissance folle. Ils se sont fait violence, ils sont sortis de leur zone de confort. Ils comprennent que ce n'est pas les points qui règlent les problèmes mais les mots et la connaissance des sujets. Qu'un discours, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça se travaille parce qu'on connaît le dossier, parce qu'on sait de quoi on parle. Et aujourd'hui, j'ai vu des élèves se surpasser et c'est le plus beau message que je puisse avoir pour mes élèves dans le cadre de ma profession. Avoir ces jeunes collégiens qui viennent pratiquer la démocratie une journée et donc qui viennent en contact avec l'institution, je trouve que c'est très formateur, évidemment, pour eux. Et c'est très important pour le CESE de se dire qu'on est aussi un lieu d'éducation pour la jeunesse, pour les citoyens qu'ils sont aujourd'hui. et ceux qu'ils vont devenir demain. Et alors ? Sous-titrage ST' 501